bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau gt du geek aujourd'hui je vais peut-être vous tester un truc enfin vous présenter un truc on va pas vraiment le tester mais peut-être que vous connaissez pas après je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent tout mais il y a encore des gens comme moi qui découvre des choses et ça je ne le sais pas alors le vendeur amazon nous a proposé de nous envoyer quoi ce vendeur parmi tant d'autres un boîtier ssd externe type c donc là c'est bon adaptateur disque dur machin donc en gros à la base je me suis dit c'est un boîtier disque dur externe ou un adaptateur ou je sais pas trop en fait parce que la taille correspondait à rien et j'ai pas bien compris et en fait ça vient alors c'est bien un lecteur de disque externe ssd mais c'est pas de la ssd comme on pourrait connaître je vais vous prendre un petit peu l'article que j'ai vu sur 0.1 net en fait vous connaissez peut-être comme moi les disques durs externes en deux pouces et demi ce qu'on connaissait un petit peu avant bah en fait du coup ils ont dit voilà ils ont fait la ssd pour faire un peu en deux pouces et demi comme ça on démontait les laptops et comme ça on mettait du 2 pouces et demi dans les ordinateurs partout ça permettait d'enlever un disque dur hdd en mettant un ssd c'était plutôt facile mais à la base les trucs c'est un peu comme de la barrette de ram on peut mettre de la mémoire là dessus et il existe un format qui s'appelle aussi le s2 qu'on retrouve dans les notebooks qu'on retrouve dans certains ordinateurs et tout comme ça c'est des petites barrettes sur lequel il ya de la mémoire et donc du coup cet appareil là et ben c'est simplement pour mettre de la barrette dedans alors qu'est ce que je pourrais vous dire de plus que vous allez pouvoir l'ouvrir ici sans perdre les vis bien évidemment même si bon maintenant on n'est plus à ça près 1 comme ça on l'enlève pas bon alors voilà un peu le dossier de du boîtier alors le seul regret que j'aurais à faire c'est que le mien était livré fermé alors que on a quand même bien compris que le truc il aurait mieux fallu qu'il soit ouvert parce que c'est bien clipser en fait voilà donc du coup tu vas recevoir ton boîtier comme ça qui est du coup en usb type c tu vas acheter une barrette de ssd ou un disque ssd tu appelleras ça comme tu veux ça ressemble bien une barrette de ram c'est pour ça tu achètes une barrette de ssd en 128 256 512 ça se vend un machin c'est cher demandez apple ils savent que c'est bien cher vous démontez un peu le dossier ici donc c'est ce qu'on voit un peu sur la photo qui est là vous le mettez après directement sur le la barrette ici donc on voit bien on a le la petite mémoire qui est ici donc vous avez du double face qu'on met là on le colle donc à l'inverse de ça et après on ferme le machin ça se met en usb type c il vous donne un câble usb type c usb 3 donc du coup forcément que vous pouvez directement changer en usb c usb c et ça permet pour le coup d'avoir un disque dur externe de la mémoire dont vous voudrez entre 128 256 parce que tu auras les moyens de te payer parce que vous allez voir les barrettes sont pas de données non plus et ça permet d'avoir un disque dur externe comme ça un disque ssd externe qui est plutôt compact qui est plutôt sympa qui est plus petit que les deux pouces et demi et qui permet vraiment d'être amovible et c'est vraiment un produit qui est très sympa alors du coup ils nous promettent la usb type c ça va mettre des trous de conversion à 10 gigas oui un petit indicateur de l'aide quand on va le brancher oui alors moi j'ai pas de disque dedans je vais pas m'amuser à le brancher pour faire voir que ça s'allume vous me croirez vous me croirez sur parole apparemment sur le côté aussi ouais si tu veux enfin bon je vais pas trop l'intérêt ça soutient parce que tu veux vu qu'apparemment ça va être indice tu le formateras de bien le format que tu veux affichage d'aide contrôleur de travail ssd machin et tout et tout ça pour la maudite somme de 41 euros 73 alors encore une fois le produit a l'air génial le problème c'est que moi ils l'ont vendu monté alors il y avait une vis qui était je ne sais pas où je l'ai enlevé déjà bien la petite micro bien la petite micro il y avait une vis qui était déjà dessous et j'arrive pas le déclipser alors le problème si je veux pas forcer non plus si je puis appuie là dessus la voie je peux tout niquer j'ai pas envie de niquer la connectique fait voir voilà le problème c'est que moi la mienne est montée alors si vous en avez déjà reçu comme ça et qu'elle était montée est ce que vous avez une astuce pour le déclipser ah ouais ça commence à venir mais toi j'ai tellement peur qu'il y ait une vis dessous j'ai pas comment il fait bon voilà donc du coup j'ose pas forcer parce que c'est beau quand même 40 euros le dossier qu'on me l'a donné on va pas payer c'est toujours le principe on m'a donné donc je peux le casser mais le but c'est pas le cas c'est tu vois j'ai enlevé les vis à moi que j'en ai oublié faut voir ah bah oui je suis conne oui on voit bien qu'il ya deux vis ici qui est pequeno a bah oui voilà il ya deux petites vis là alors attends je les fais en même temps que vous vous avez pas vu putain mais il faut absolument que putain mais c'est plus des lunettes qu'il faut c'est un labrador ça bah voilà oui forcément bah oui une fois que tu as enlevé ses deux cônes de vis ça s'enlève super bien bah du coup aucun regret aucun regret ça s'enlève super bien donc tu vois là tu as bien le strap ici tu mets bien le petit autocollant pour éviter que ça fasse trop du contact tu vois métal sur métal il n'y a plus d'espoir tu mets la barrette dedans enfin tu mets ton machin tu mets la barrette tu le remets dedans tu remets les vis et badaboom tu as un disque ssd externe au nouveau format m2 moi je connaissais pas le m2 en fait je savais que dans les pc ça avait un autre gamme je sais pas que ça plaît m2 et je sais pas qu'on pouvait en faire des disques durs comme ça à des disques je sais pas comment on peut appeler du coup c'est un disque ssd puisque disque dur c'est plutôt pour les hdd les trucs mécaniques je le fais super bien je sais bon voilà donc ça sera tout pour cette vidéo j'espère que je vous aurais fait découvrir un produit parce que moi personnellement j'ai découvert un produit j'étais encore sur les vieux trucs idéaux sata avec des connectiques machin mais je ne sais pas genre de produit et je suis assez content d'avoir connu après il me reste plus qu'à acheter une petite barrette de machin à mettre dessus pour faire un autre test plus poussé si ça vous intéresse vous me direz ça en commentaire vous mettrez un pouce en l'air si vous aimez la vidéo vous la partagerez sur les réseaux sociaux tu n'as pas mis la vidéo tu mets un pouce en bas là c'est quand même super high tech quand même il n'y a pas à chier voilà allez c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez vous ce soir à 16 heures pour le live à partir de 16 heures pendant 30 minutes on parlera un petit peu des news actes de la journée mais news high tech des films et séries télé etc je suis sûr il run fistfucking là en ce moment je peux te dire que avec sa main il en fait des 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 ok bon c'est bon tu as compris allez paix prospecté bonne journée bah du coup à demain parce qu'il me reste encore pas mal de trucs bonne journée bye bye 1